Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche. Que vous compreniez ce qui se passe là où nous sommes et vers où on pourrait aller. Et j'insiste où on pourrait aller parce que c'est une condition, ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société Burkinabé. Et je pense que l'avenir de ce pays là est aussi entre vos mains. Donc chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-du-Lassau. Dans tout cas dans les grandes villes. Et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu ? En tant que militaire, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça ? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser. notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes. Où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre à partir de cet instant de son action future. soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà, entre Bobo et Ouara, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, peut-être que certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouara. si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme ? Pourquoi le terrorisme ? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué. Quand je dis nous, c'est de la société. Contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc, j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici, vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom passant par Ursi à Léa Déou, Tinnakov, Tinnassan, revenir sur Maracoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. La gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'à aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. j'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour les bétails et les bétails qui meurent en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion pourrait arriver là-bas ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger ? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas ? Qu'avons-nous fait là-bas ? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas ? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie ? Rien qu'est simple eau ? Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones ? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie c'est hors de contrôle. Qui en est responsable ? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux ? J'ai vécu à Djibout avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibout. la seule route Kongoussi-Djibout. Les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent vers... En allant à Nassumbu à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail. Vous quittez Djibout jusqu'à Pétécoli. Ils sont là avec leurs bétails. Ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi les jeunes ? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibout, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable ? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansila des Tancoualou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable ? Quand un seul fleuve, la Syrba empêche que quelqu'un quitte une Mansila vers l'arrière en saison pluvieuse. Pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Syrba pour les permettre de communiquer avec le Burkina ? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve de la Syrba. Qu'avons-nous fait ? De côté de Tancoualou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tancoualou et le reste. Qu'avons-nous fait ? Et posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut se céder jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous l'ai dit aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons de Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture. Tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. c'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir. Les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les dillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. Ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces images parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe. Quand je vous parle des gens qui mangent l'herbe, c'est lui qui veut contester, je l'amène demain à aller voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres, pas encore. On est toujours en route. Aucun civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaires vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle l'intégrité ? C'est quoi l'intégrité Burkina Faso ? C'est quoi ? C'est ça qui nous a révoltés et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée, quand même, réaliser quelques camions et transporter les livres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même ajoutés, vers des populations qui mouraient de faim. Et même dans ça, dans cette location, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Les citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur leurs tarifs. C'est pour dire que la solidarité a disparu au Burkina. Ayez pitié des gens. Ayez pitié de la jeunesse. Ayez pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces villageois-là ? Pour que quand le soleil tombe, eux, ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres. Ils quittent le village. Et le matin, ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. ils dorment dans la brousse. Ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas ces vérités. C'est la réalité du Burkina comme ça. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon ou c'est du mauvais. Ça dépendra de nos comportements dans le futur. chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste. J'ai foi. Et Inch'Allah on va y arriver. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501